Bonjour, bienvenue sur Tlic Info. Mesdames, je vous aime, mais il est temps d'arrêter la guerre pour faire place à la négociation. J'avais dit il y a quelques semaines qu'on finirait par transformer des œuvres classiques par peur de vous manquer de respect. Eh bien, cela a été beaucoup plus rapide que je ne le pensais et la première victime fut Georges Bizet. En effet, un metteur en scène de Milan a réécrit la fin de Carmen pour protester contre les violences qu'on vous fait. Alors c'est donc Carmen qui tue Don José et non plus le contraire parce qu'il est intolérable d'applaudir le meurtre d'une femme. Il est donc devenu plus moral d'applaudir celui d'un homme, même con, comme Don José. Mais l'ASCALA précise bien ne pas avoir changé une seule note, juste une action. Bah oui, juste la fin, donc toute la logique narrative d'un auteur et de son œuvre. Relisez donc Molière et vous verrez qu'à ce rythme-là, les précieuses ridicules seraient aujourd'hui tout simplement interdites. A la censure aussi évidemment les délicieux livres de la comtesse de Ségur, petit manuel du machisme ordinaire. Et en Angleterre, c'est la belle au bois dormant qu'on veut réécrire puisqu'elle est agressée à la fin. Bah oui, par le chaste baiser du prince charmant qui est devenu évidemment prédateur sexuel. Alors que moi, je ne vous parle pas de harcèlement ou de plaisanterie graveleuse. Non, non, ici, on passe directement au viol. Car il s'agit bien de violer des œuvres le travail d'artiste qui mérite autant le respect que n'importe quelle femme ou homme. Alors je dis que si le metteur en scène de l'ASCALA refuse qu'on applaudisse le meurtre de Carmen, eh bien qu'il écrive un opéra et le signe, mais n'abuse pas de biser. Ah oui, je sais, on n'aime pas le mot viol. Mais pourtant, on parle bien ici d'arracher la robe littéraire d'un texte. Pour le pénétrer ensuite et changer à jamais sa nature profonde, c'est donc bien un viol. Brigitte Laé, elle, a osé rappeler qu'une femme violée a parfois un orgasme. Elle n'a pas dit que c'était un fantasme ou fait l'apologie de violeur. Elle a juste rappelé une vérité scientifique et n'a jamais parlé de plaisir. Et pourtant, depuis, on la traite de tous les noms exactement comme si elle avait dit que les femmes violées aimaient ça. Benjamin Maréchal, un confrère de la RTBF, a posé cette simple question à ses auditeurs. Que répondriez-vous à Brigitte Laé ? Eh bien, face au tollé, la chaîne a dû s'excuser par respect pour la parole libérée des femmes. Il faut donc croire qu'aujourd'hui, nous devons renoncer à l'idée même d'un débat sur ce sujet. En fait, on nous oblige par pudibonderie ou par peur du politiquement incorrect, à nous auto-censurer et c'est la pire des censures. Catherine Deneuve a signé dernièrement dans Le Monde, aux côtés de cent autres femmes très engagées, une tribune qui ne faisait absolument pas l'apologie du viol ou du harcèlement. Eh bien, voilà Deneuve, éternelle militante de la condition féminine, traitée de putes, de salopes, de connasses et j'en passe. Tiens, les Golden Globes, on en parle ? Transformées en enterrement de luxe sur tapis rouge ? Très dérangeant et hypocrite alors que tout le monde savait depuis des décennies et a caché et couvert le scandale ? On y a récompensé une kyrielle de séries avec des rôles de femmes battantes, bien héroïques, ce qui, du coup, a totalement occulté le fait que cette année, le palmarès était très, mais vraiment très, très blanc. Tout cela pour dire que le féminisme est un combat très, très noble, c'est certain, mais que le tsunami anti-hommes déclenché par le hashtag « balance ton porc » charrie vraiment beaucoup, beaucoup trop de nauséabonds. Alors n'est-il pas grand temps que revienne tout simplement le calme avec un minimum, un minimum de respect ? Car, ne l'oublions pas, l'avenir de l'humain passe par l'union de la femme et de l'homme. Alors, travaillons au rapprochement entre les genres plutôt qu'à l'opposition et à la guerre entre eux, qui non seulement deviennent ridicules, mais inquiétantes. À moins que tout cela ne soit en fait qu'une grande conspiration destinée à ralentir la démographie mondiale. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...